Je le répète, je ne suis pas assez spécialiste pour savoir exactement, je ne suis pas un spécialiste de l'anatomie. T'inquiète DJ, on n'est pas des spécialistes non plus, mais on fait des enquêtes chez nous à Footissime, on est parti voir un spécialiste de l'anatomie, Farman Bati, qui naît de sportif de haut niveau. Pour Hugo Lloris, il a une petite idée. Il y a différents scénarios, le scénario positif c'est, comme je vous l'ai dit, 45 jours de consolidation et 45 jours de réhabilitation. Donc c'est 3 mois à peu près. Ok, et si on imagine un scénario négatif ? Il peut y avoir d'autres interventions qui peuvent faire en sorte que ça peut être plus long. Ça fait 6 mois, peut-être même plus. Ah ouais, quand même. Dans un communiqué cet après-midi, Tottenham a affirmé qu'Hugo Lloris ne reviendrait pas à l'entraînement avant janvier 2020. Donc pas de Hugo Lloris pendant au moins 3 mois du coup.